Faire un film c'est compliqué et faire un film d'animation c'est encore plus compliqué. Il faut faire un script, faire des recherches visuelles, trouver un casting et accessoirement dessiner chaque putain d'image du film et prendre le risque de tout recommencer. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec le film Cusco des studios Disney. En 2002 sort un documentaire, The Sweatbox, qui retrace l'aventure pour le moins compliquée de la production de Cusco et nous plonge dans les coulisses du studio. The Sweatbox n'a été projeté que dans deux festivals avant de se faire bannir par Disney car il ne donnait pas une bonne image du studio. Et il a été réalisé par Trudy Styler, la femme de Sting. Oh putain mais c'est le mec de Kaamelott ? Eh le grand jusque là. Et oui parce que dans ce film c'était Sting qui devait faire la musique. Et cerise sur le gâteau, la réalisation du projet a été confiée à Roger Haller, co-réalisateur du Roi Lion. Rien que ça. Le projet démarre en 1994 et a pour nom The Kingdom of the Sun. Projet initialement centré sur la culture sud-américaine. Une histoire qui racontait entre autres l'aventure d'un prince arrogant qui échange sa place avec un éleveur de lama à qui il ressemble physiquement. Wait 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 wait, listen to this. One me would do the things I don't wanna do, while the other me is having fun. Mais aussi d'un dieu du soleil, d'une relation impossible, d'une vieille sorcière qui veut redevenir jeune et d'un rocher vieux de 10 000 ans. Vous le sentez venir là ? Le projet qui sent la vieille couille moisie ? Non non ça c'est moi, c'est parce que je digère mal les haricots. Ça englobe un peu. Les animateurs se lancent malgré tout à corps perdu dans certaines séquences d'animation avec un script toujours pas abouti. Et en parallèle, Sting commence à écrire des chansons pour le film. Et c'est aussi à ce moment que commence une période de doute. Le film est au point mort et le réalisateur a du mal à s'en sortir seul. Il tente tant bien que mal de réécrire certaines parties du scénario. Il enlève des personnages, les remet, change certains propos du film, ce qui rentre en conflit direct avec les chansons déjà écrites par Sting. C'est pourquoi la production assigne un co-réalisateur au projet, Marc Dindal. Et c'est au bout de trois ans que le projet vire au cauchemar. Lors d'une projection test organisée pour les directeurs du studio, le film, encore à l'état de storyboard, se fait défoncer par la critique. De quoi avoir envie de se suriner la prostate avec un clou rouillé. Mais ils ne se laissent pas abattre et tentent de rectifier le tir, sans changer l'essence du film et la vision d'Hallers. Ils vont quand même prendre une décision drastique, renommer le film, pour bien évidemment Kingdom in the Sun. Ah ouais, ils ont peur de rien hein ! Plus sérieusement, c'est après des semaines de séances de réécriture à essayer de sauver les meubles qu'ils se rendent compte, bah, que le film ne fonctionne pas. Ils décideront donc de reprendre le script à zéro, jetant ainsi à la poubelle trois ans de dur labeur, des centaines d'heures d'animations et de recherches visuelles, et accessoirement, les six chansons inédites de Sting, qui sont maintenant inutiles. Pour résumer, l'idée originale sur laquelle Roger Hallers a travaillé depuis des années est réduite à néant. L'équipe du film tente tant bien que mal de sauver les meubles, avec des bribes de l'histoire originale pour en construire une nouvelle. Suite à ces changements drastiques, Roger Hallers dit et le film est confié à Mark Dindall. La production peut donc reprendre sur des bases plus saines, ou plutôt sur des cendres de rêves brisés et de déceptions. Des rumeurs circulent dans les couloirs. Le film ne serait plus en Amérique du Sud, les lamas seraient remplacés par des moutons et le réchauffement climatique serait vrai. Enfin bref, tout un tas de conneries. Manko, qui était le personnage principal, est renommé Kusko. Parce que Manko, ça veut dire chatte en japonais, c'est vrai. Et le film sera finalement renommé Kusko, l'Empereur Megalo. Avec Mark Dindall à la baguette, le film devient une comédie, ce qui contraste avec la version d'Hallers, qui elle était beaucoup plus contemplative et poétique. Le nouveau script est mis sous forme de storyboard et il est envoyé à Sting pour le convaincre de revenir sur le projet. Sting, quant à lui, n'est pas du tout convaincu et menace de quitter la prod car la fin du film est diamétralement opposée à ses convictions et à sa philosophie de vie. Le studio change la fin, Sting accepte finalement de faire une unique chanson qui sera placée à la zob au générique et qui est complètement différente du ton du film. Un peu comme quand je mets du Nutella dans les fruits de mer. C'est bon, mais il y a de l'huile de palme. Euh... Ouais, voilà. Sting a aussi écrit et composé la musique d'intro et d'outro du film, qui seront interprétés par Tom Jones. Et afin de valider la bande originale du film, une projection a eu lieu. Et tout s'est bien passé, la salle était pleine, les fauteuils avaient une assise très confortable. Bon, par contre pour le film c'est une catastrophe. Et c'est pas validé du tout par les directeurs et réalisateurs du studio qui décident de refaire entièrement la bande originale du film. Et on repart une nouvelle fois dans le gouffre de la souffrance pour terminer ce film. Ce qui va finalement arriver, non sans laisser de traces, sur la santé mentale de l'équipe technique. Le film est sorti en salle le 15 décembre 2000, et ce ne fut pas le carton espéré par les studios, avec un box office mondial d'environ 170 millions de dollars pour un budget estimé à 100 millions. Alors attention, c'est pas un bide non plus, mais c'est pas un franc succès. Euh, c'est coup ci, coup ça. Oh, c'est très très tiède. Sachant que le Roi Lion venait de leur apporter un petit milliard de bénéfices. Vous l'avez compris, faire de l'animation, c'est pas de la tarte. Surtout de l'animation 2D. Kingdom of the Sun avait un tiers du film déjà animé. Quand on sait qu'une seconde animation équivaut à 24 dessins, imaginez le désarroi des animateurs à qui l'ont dit de jeter 33 550 dessins. C'est aussi toutes les recherches visuelles, les nombreux storyboards et l'enregistrement de voix des acteurs qui partent en fumée. D'ailleurs, petite anecdote, Owen Wilson jouait pas de chat dans le script originel. Et au final, Cusco fait quand même partie de mes films préférés, avec son humour hyper novateur et son style propre à lui-même, et surtout une animation aux petits oignons. Oh oui, tous les morceaux se recollent. Mais pour en arriver là, il aura fallu chier du sang et roter des parpaings. Parce qu'être un artiste, c'est quoi au fond ? C'est s'exposer perpétuellement à la critique, aux doutes et au risque de perdre tout son travail après des années de recherches et d'investissements profonds. Le tout en un claquement de doigts. Mais il y a aussi du positif dans tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, c'est super important. N'oubliez pas qu'on est des êtres humains cupides et qu'on a ouvert un Patreon, dans lequel il est possible de contribuer à notre bonheur et accessoirement payer notre loyer. Si vous pouvez donner, ça fait plaisir, si vous ne pouvez pas, les vidéos resteront bien évidemment gratuites. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire positif uniquement, sinon je risque de me lancer dans le NFT. Au revoir ! Wow, soy un alama, soy un lama del Perú, soy un lama qu'est del Perú. Wow, soy un alama, soy un lama del Perú, soy un lama qu'est del Perú. Chut, despacito. Avez-vous mangé le gland ?